Bonjour, c'est Nicolas du site utilisezsonmac.com. Nous allons voir dans cette vidéo combien de RAM vous devez mettre au minimum dans votre Mac pour qu'il fonctionne correctement. Alors pour commencer, je vais vous rappeler qu'un ordinateur ne se résume pas à un processeur. Il y a une multitude de composants qui sont à l'intérieur et qui forment cet ordinateur. Les plus importants sont évidemment le processeur, mais également la carte graphique, la RAM, donc cette fameuse mémoire vive dont nous allons traiter la taille minimum dans cette vidéo, mais également le périphérique de stockage, donc disque dur, SSD ou Fusion Drive dans le cas d'un Mac, et la carte mère. La carte mère, c'est ce qui va permettre à tout ce petit monde de communiquer entre eux. Alors pour faire très simple, le périphérique de stockage stocke les données, logique. Le processeur et la carte graphique calculent toutes les opérations qu'effectue l'ordinateur. La RAM est une mémoire beaucoup plus rapide qu'un disque dur ou même qu'un SSD, et elle stocke de façon temporaire les opérations que le processeur et la carte graphique effectuent. Donc si vous avez assez de mémoire, votre processeur n'aura pas de problème pour effectuer toutes les opérations. Si par contre vous n'avez pas assez de mémoire, le processeur ne pourra pas effectuer toutes ces opérations en même temps. Enfin si, il va pouvoir le faire, il va un petit peu tricher, il va utiliser ce qu'on appelle la mémoire virtuelle. La mémoire virtuelle, c'est que s'il n'y a pas assez de RAM, une partie de la mémoire de stockage, donc disque dur ou SSD, sera transformée provisoirement en RAM. Alors ce n'est pas de la vraie RAM, c'est pour ça qu'on parle de mémoire virtuelle. Alors évidemment cela amène quelques petits problèmes. Si votre Mac est équipé d'un disque dur en interne, et bien ça veut dire que la mémoire virtuelle, lorsque vous en aurez besoin, utilisera ce disque dur. Or un disque dur, c'est quelque chose d'extrêmement lent. Donc votre Mac va devenir assez lent, voire très lent, pour réaliser telle ou telle tâche. Si vous avez un SSD, c'est beaucoup plus rapide qu'un disque dur. Si la mémoire virtuelle dont vous avez besoin se sert du SSD, ça ralentira évidemment par rapport à une machine qui aurait beaucoup de RAM directement d'intégrer, mais ce sera quand même bien moins pire que si vous aviez un disque dur. Donc ça me permet de vous amener une petite chose très simple. El Capitan, qui est le système actuel, a besoin de 2Go de RAM minimum pour fonctionner. Alors ce n'est pas moi qui le dit, c'est Apple. Maintenant clairement, si vous avez 2Go, ce n'est pas la peine de passer El Capitan. Minimum ce sera 4Go si vous voulez que ça fonctionne. A peu près correctement. Et quand je dis à peu près correctement, c'est avec un SSD ou un Fusion Drive. Donc si vous ne savez pas exactement ce qu'est le SSD ou Fusion Drive, je vous renvoie vers la vidéo précédente. N'hésitez pas à y aller, je détaille disque dur, SSD et Fusion Drive. Mais donc, si vous avez un SSD ou un Fusion Drive qui équipe votre Mac, avec 4Go de mémoire, vous pouvez mettre El Capitan. Je ne dis pas que ça tombera extrêmement rapidement, mais pour un usage normal, tout à fait basique, ça ne posera pas de problème. Maintenant, si vous avez un disque dur à l'intérieur, ça tourne avec 4Go, mais ça va être quand même très long. Donc je vous recommande minimum 8Go de RAM si votre Mac a un disque dur interne. Alors évidemment, Apple ne vend pas tous ses Mac avec le même type de RAM. Si vous achetez un Mac 9 à l'heure où je fais cette vidéo, il n'y a que les MacBook Air et le Mac Mini d'entrée de gamme qui sont fournis avec 4Go de RAM. Tous les autres ont 8, voire 16Go de RAM. Donc dans le cas du MacBook Air, souvenez-vous, il y a un SSD intégré, donc 4Go, ça va. Ça va, mais pour un usage normal, si vous souhaitez traiter pas mal de photos dessus, voire faire un petit peu de traitement vidéo. Bon, le MacBook Air n'est pas vraiment adapté à ça, mais si c'est juste en dépannage, clairement le 4Go, là, ça va être très très limité. Je vous recommande d'aller vers 8Go. N'oubliez pas qu'un MacBook Air a de la RAM qui est soudée. Donc à l'achat, vous choisissez ce que vous voulez. Une fois que votre MacBook Air est chez vous, il ne pourra jamais avoir plus de RAM. Donc pensez à ça. Pour le Mac Mini, c'est également le cas pour les Mac Mini actuels. La RAM est soudée. Donc pareil, réfléchissez bien, surtout que le Mac Mini d'entrée de gamme a 4Go de mémoire, mais aussi un disque dur. Donc j'aurais plutôt tendance à vous conseiller de passer sur un Fusion Drive et pourquoi pas de passer aussi à 8Go de RAM. Je vous ai expliqué de toute façon qu'avec un Fusion Drive, 4Go pour un usage tout à fait normal, c'est correct. 4Go pour un usage assez poussé, ça va être très limité. Voilà, vous savez maintenant ce qu'il vous reste à faire lorsque vous allez acheter un nouveau Mac. Je vous rendez-vous dans une prochaine vidéo qui sera un guide d'achat du Mac portable. Et pour ceux d'entre vous qui désirent un maximum de renseignements sur leurs produits Apple, j'offre gratuitement aux abonnés de ma newsletter des conseils exclusifs qui ne sont disponibles ni sur le site utilisersonmac.com, ni sur la chaîne YouTube correspondante. A très bientôt.